Lorsque l'on est dans un monde professionnel où l'éthos professionnel est épais, c'est-à-dire où on se ressemble fortement entre professionnels, où on a à peu près les mêmes convictions idéologiques, les mêmes convictions pédagogiques, les mêmes convictions didactiques, donc quand on est dans un monde où on se ressemble énormément et où les usagers recourent très très peu au droit pour arbitrer les conflits, alors l'idée d'une déontologie peut être suspectée d'être un instrument de contrôle de la profession, surtout quand ça vient du dehors, ce code. Mais quand tout a changé, et c'est ce qui se passe en 3-4 décennies, tout a à peu près changé, c'est-à-dire qu'on est dans un monde professionnel où l'éthos professionnel est ténu, c'est-à-dire où on se ressemble de moins en moins. Les enseignants du point de vue pédagogique, didactique, culturel, politique sont extrêmement différents et où en même temps les usagers recourent de plus en plus volontiers au droit pour arbitrer les conflits, alors la déontologie change de sens, elle devient un instrument de protection pour les enseignants. Et c'est ça que les enseignants ont peut-être aujourd'hui un petit peu de mal à comprendre, c'est qu'il y aurait beaucoup à gagner à entrer dans un processus de déontologisation de la profession.